Quand Léonard de Vinci est au bord de la falaise, il ne voit pas le vide, il voit soit un pont, soit un homme oiseau. Tout est là, les enfants HP, doués, qui sont dans la douance, dans la sur-sur-douance, ils ont de l'imagination. Et le drame aujourd'hui, c'est qu'on tue l'imagination, on la supprime, on la remplace par de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui est la « the mainstream », si vous voulez, la grande idée que tout le monde doit avoir, et puis il y a plein de petites idées qui fourmillent dans la tête de tous ces enfants qu'on laisse de côté, un petit peu, on les oublie. Moi, j'aimerais bien ne pas les oublier et faire des choses avec eux. J'ai un immense plaisir à fréquenter, d'abord les personnes qui travaillent avec, il y a des personnes magnifiques, donc il y en a même qui ont des titres de professeurs, il y a des psychologues, il y a tout un fourmillement de personnages magnifiques, adultes, et il y a surtout cette immense foule d'enfants, donc qui va croissant, parce que chaque année on en a plus, qui sont géniaux et puis qui vont certainement sauver la planète. Eux, pas les enfants normaux. Les enfants disent, les enfants qui ont un truc qui cloche, parce que si on veut trouver des idées magnifiques, nouvelles, qui sortent du cadre, etc., il faut qu'on ait des enfants avec des cerveaux qui sortent du cadre, qui ne soient vraiment pas du tout ce qu'on attend de la société conformiste. Alors c'est un combat, et puis je dessine, je dessine, je dessine, je dessine, et je ne vais jamais m'arrêter, et je vais essayer de parasiter un maximum de gamins pour qu'ils s'expriment beaucoup plus par le dessin, et un petit peu moins par la parole comme je viens de faire maintenant. Absolument, absolument, parce que moi je dessine, et puis dans le système aujourd'hui, si vous dites que vous aimez dessiner, donc vous êtes un Mickey, parce qu'aujourd'hui il faut faire du droit, de la finance, le dessin c'est rien, et pourtant, si on est à la tête d'une entreprise, qu'on doit faire de la gestion de projet ou des choses comme ça, on fait tous des petits schémas, et ceux qui ne le font pas, ils ne sont pas compris par les équipes. Donc le dessin c'est un langage universel. Moi j'ai fait le tour du monde avec le dessin, je suis allé travailler partout, même les Chinois me comprennent quand je fais un petit machin. Donc une pagode, allez, il y a une pagode là, comme ça une pagode. Voilà, on peut dessiner aussi avec les mains, on n'est pas obligé d'avoir un crayon et du papier. Alors vous avez vu la pagode ? Alors je peux vous faire Einstein, allez, je fais Einstein, le nez, la moustache, les yeux, les sourcils, la langue, ils tirent la langue, et puis le front et les cheveux. Voilà, j'ai fait Einstein. Je fais faire ça à des enfants, une minute, ils savent dessiner comme Léonard Vinci, ils font le portrait d'Einstein. Alors c'est un atout pour la société, et c'est un handicap pour les personnes, parce que la société ne les accepte pas comme elle devrait. La pensée en arborescence vous permet d'aller dans des territoires inconnus. Vous pouvez aller à l'intérieur d'un trou noir avec l'imagination. Par contre, si vous êtes rationnel, ce n'est pas possible. Si vous êtes scientifique, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, on passe à côté, on passe à côté d'un effet incroyable qui est à portée de main, et on va le négliger parce que c'est stupide. Alors, handicap, chance, c'est la même chose en fait. Les Chinois, pour eux, c'est la même chose. Problème, chance, ça va péter, ça ne va pas péter, qu'est-ce qu'on fait avec le CO2 ? J'ai eu dans des cours des enfants qui avaient des solutions pour le CO2, qui m'ont expliqué comment c'était la photosynthèse, qui m'ont expliqué qu'un arbre, ce n'était pas qu'un tronc, qu'il y avait des racines, qu'il y avait des branches, qu'il y avait des feuilles, et puis qu'il y avait le soleil au-dessus. Donc les enfants HP, c'est génial. De dire que l'enfant normal, il est bien, il ne faut pas le négliger, on en a besoin, mais il n'aura pas les idées de folie qui vont sauver la planète. Parce que c'est le fonctionnement qui peut sauver la planète, c'est celui-là. C'est le fonctionnement arborescent à entrées multiples. Il faut aller dans toutes les directions, partout, fabriquer des accidents de génies. Et c'est là qu'on trouvera l'idée, comme faisait Archimède, qui va éventuellement sauver la planète. Ce n'est pas en faisant des trucs linéaires, un, 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 un. Non, il faut faire « waouh, 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 waouh ». On les fait douter. On les fait douter. Le système les fait douter. Eux, ils ne doutent pas. Écoutez, comment devenir Léonard de Vinci ? Tout le monde peut devenir Léonard de Vinci. Donc les enfants, ils ont tous envie de devenir Léonard de Vinci, une fois qu'on leur a expliqué le personnage, entre 3 et 10 ans. Après, c'est fini, ils ne veulent plus devenir Léonard de Vinci. On recommence à vouloir devenir Léonard de Vinci à 64 ans. Entre 10 et 64 ans, les gens veulent être stars à la télé et puis gagner beaucoup d'argent. Ils ne veulent pas devenir Léonard de Vinci parce que c'est beaucoup de travail, Léonard de Vinci. Il a beaucoup travaillé toute sa vie. On ne le dit pas. Puis il a beaucoup été frustré, évidemment. Mais bon, ça fait partie du truc. Peut-être qu'on peut changer des choses aujourd'hui. En tout cas, moi, je veux mener ce combat le mieux que je peux avec le dessin, comme Picasso, comme Van Gogh, comme tous ceux qui ont dessiné. Vous êtes génial. C'est exactement ça. Oui, c'est les marges qui peuvent éventuellement retenir la feuille. Alors qu'ils soient mieux intégrés dans les systèmes d'éducation publique et que le système d'éducation publique évolue en direction du haut et pas en direction du bas. Donc qu'on suive ces enfants qui, justement, qui arborescentent, qui arborescentent, et puis qu'on s'en inspire pour redistribuer un peu le génie à tous ceux qui font bien, mais normal. Oui, c'est pour ça que je suis là avec Xio. Je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. La réflexion, elle existe depuis déjà quelques années, mais maintenant, il faut qu'on passe au pas de charge parce que maintenant, les problèmes s'aggravent et puis les distances entre les personnes s'agrandissent. Et il faudrait qu'on regroupe un peu tout le monde, qu'on ait un agrégat d'intelligence qui puisse trouver les solutions au changement climatique. Je ne suis pas en colère. Je constate qu'on a fait fausse route. Comme avec beaucoup de choses, on a fait des mauvais choix. Parce qu'évidemment, c'est comme dans une vie, je vais à droite, je vais à gauche, c'est le dilemme des piqûres. C'est depuis toujours que ça existe. Et puis, on a fait souvent les choix par vanité ou des choix par lucre, par esprit, justement, de cupidité, et pas par... Oh, comme c'est beau ! Léonard Baincy faisait les choses parce qu'elles étaient belles. Ces enfants à haut potentiel, c'est la chance pour la planète. Parce qu'ils ont les solutions. Il faut juste faire comme vous venez de faire, leur poser les bonnes questions. Et puis après, ils vont vous sortir tout ce qu'il faut pour qu'on fasse des choses magnifiques, merveilleuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501